Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation, aujourd'hui on est sur mon panda terre en coliseum, donc on va passer sur 4 combats 1v1 et ensuite on passera sur la présentation du stuff. Bien sûr comme d'habitude si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça reste le meilleur moyen de pouvoir suivre l'intégralité du contenu qui sort sur la chaîne ainsi que de pouvoir la soutenir. Je vous invite également à me faire part de vos retours sur les différents combats dans les commentaires et sur le mode, même si bon là on verra ça après, mais je n'ai pas le bon mode pour le dada, je suis en mode compte à rebours, je n'ai pas d'initiative, rien, et pour un dada vous savez que l'initiative c'est quand même vachement important, même si bon j'arrive à compenser avec l'omelette et le bâton légendaire initiative, mais bon ce serait mieux bien sûr avec l'autre stuff. Du coup premier combat on est contre un Osamodas, Osamodas qui est une classe quand même assez forte, voilà vous savez la régène là vous voyez il vient de me mettre du 500, il a récupéré 500, bon ça reste quand même assez broken comme classe, derrière il va mettre un crackleur, il va venir se coller à moi, le crackleur il va pouvoir quand même me mettre à moi un PA, donc c'est pas négligeable mine de rien le PA en moins, bon moi ma stratégie ça va être à chaque fois d'aller clean l'invoque et en même temps de taper l'ossa, histoire de pouvoir prendre un avantage sur le long terme, même si là bon j'ai déjà commencé à prendre un certain avantage c'est assez cool, là il va mettre son drago, il va le favo, ça commence à être chaud pour moi franchement là le drago favo qui fait pas forcément du bien, il va pouvoir me mettre en plus de ça des bons petits dégâts, donc non franchement c'est plutôt pas mal, il m'a mis un petit moins 1000 là, donc c'est assez propre, là encore une fois il va falloir que je garde entre guillemets mon avantage, donc je vais tout simplement flasque explosive et continuer à clean ses invoques en même temps que je tape l'ossa, voilà parce que bon il peut se soigner et tout, mais s'il a pas d'invoque en vrai le fait qu'il se soigne ça me gêne pas forcément vu qu'il met pas trop de dégâts sur les tours où il se soigne, là j'ai rebote, tout ça pour aller finir le dragon avec une nuaul, je priorise quand même le clean des invoques, parce que forcément si je les laisse, si je laisse vraiment placer son jeu ça risque d'être très très compliqué pour moi, donc voilà on continue à clean les invoques, le résultat du concours pour remporter le bonus pack elite sortira je pense mercredi en short, voilà je laisse un peu de temps passer et normalement ça ira, je ferai sûrement le tirage mardi, il y a déjà pas mal de personnes qui ont participé, n'hésitez pas vraiment à vous abonner à la chaîne, si vous voulez participer aux futurs events, il va y en avoir vraiment beaucoup 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 cette année, voilà je ne vais pas dire de nombre exact mais je sais qu'il y en a pas mal qui sont en cours de préparation, la flasque explosive encore une fois, la pan d'attaque, derrière il me reste 2 PA, je me stab pour pas qu'il me pousse avec un potentiel sanglier ou quoi, je vais rester quand même assez proche de lui pour l'embêter au maximum, le but étant vraiment de pouvoir prendre un maximum de zones, la substitution qui est lâchée, le bouffetout qui est invoqué avec le soin bestial, là il a rééquilibré un peu en termes de point de vie, c'est assez embêtant pour moi, je ne vais pas vous mentir, c'est assez embêtant pour moi, donc ce que je vais faire c'est que j'ai une hall, je ne peux pas avoir son koala qu'en même temps, du coup je vais juste le full taper lui, je le tacle en même temps, mais je décide de le prendre et de le jeter pour l'éloigner le plus possible de son invoque, forcément c'est assez intéressant quand même de pouvoir le garder éloigné de ses invocations, vous savez que voilà, encore une fois, Ossa, invoque, dangereux, donc voilà on va rester pour l'instant là-dessus, et il va mettre un coup d'art corrompu, donc pourquoi pas, derrière il va me taper avec le koala, mais là je vais pouvoir tranquillement le finir avec un coup de Nuncharang et une pan d'attaque, GG à lui, on passe sur le deuxième combat, deuxième combat contre un Enutroph, alors j'ai l'initiative, j'ai directement Exaltation, on va mettre une miaule, une gueule de bois, on va prendre dans le cul, et on va se cacher de la LDV, parce que vous savez que les Enutrophes tapent vraiment très fort, bon après il a quand même, mais je le force à user un maximum de PM on va dire, là il va se sac, donc c'est assez embêtant, moi je vais y aller, je vais poser un Pandawasta, derrière je vais juste clean le sac, voilà avec une prohibition et une miaule, ensuite je peux tranquillement lui mettre une vulné, pour le tour prochain, continue à gratter des dégâts, mais vous voyez qu'il tape vraiment très fort, heureusement qu'il n'a pas son cac, il va se détacler avec le coffre, donc ça c'est plutôt pas mal pour nous, ça nous aide bien en vrai le fait qu'il se détacle, ça nous aide bien, bon malheureusement le Wasta du coup, il ne va pas pouvoir le tacler encore, mais bon c'est pas grave, là on va continuer, on va poser un petit tonneau, on va essayer de tanker au maximum, voilà, là on va sortir, alors je voulais sortir de Picole, mais je n'ai pas eu le temps de finir mon tour, malheureusement, bon c'est pas dramatique, mais c'est quand même un peu embêtant, mais ça devrait le faire quand même, on est plutôt pas mal là dans la game, à l'heure actuelle, ça devrait plutôt bien se passer, enfin, même si on commence à prendre vraiment cher, encore une fois, allez Pandatak, Pandatak, l'agneau, on retourne se cacher, on prend le tonneau, comme ça, ça nous régène un peu, je ne sais pas s'il nous tue ce tour-ci, s'il ne nous tue pas, normalement, le prochain on devrait être plutôt pas mal, je pense qu'il nous tue, ça t'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort les inutrophes, c'est vraiment une dinguerie, vous l'avez vu sur le tournoi du 8 mai, ah non, il ne va pas me tuer, bon, mais je pense que je ne le tue pas non plus là, pour le coup, c'est assez dommage, hop, je vais me mettre un maximum de shield, de toute façon, il m'a accorrupt, donc relou, hop, et je vais porter, et normalement, je devrais tanker encore un tour, quoique, c'est même pas sûr, ça t'a vraiment très très fort, j'ai 1700 HP, 30% terre, ouais non, clairement, il me finit tranquillement, GG à lui, beau combat, on va passer sur le 3ème combat, donc cette fois-ci, je suis contre un Xelor, alors là directement, contre le Xel sur ce map, je vais rush, avec le pan dans le cul, tout ça, voilà, on va prohibition, gnaul, et on est pas mal, on a gratté 600 de dégâts, on a pris 200 de shield, donc on est à 5000 HP, c'est plutôt propre, on est sur un Xelor feu, il va quand même pas mal sur Régène, dès le début, c'est assez embêtant pour nous, mais sans plus, pour l'instant, on va poser le Ouasta directement, la prohibition, un coup de cac, on essaie de gratter un maximum de dégâts, pour mettre un maximum de pression, en fait, histoire qu'il, qu'il passe plus de temps à se soigner, qu'à nous taper, bon, malheureusement, il a toujours ça, qui est vraiment très fort, le rayon obscur, très très efficace, un des meilleurs sorts, pour moi, du Xelor, à l'heure actuelle, c'est vraiment une dinguerie, mais bon, ça devrait quand même bien se passer, là, pour l'instant, dans l'ensemble, on a mis plus de pression, que ce qu'il nous a mis, on a quand même de quoi se shield, on peut encore gratter, avec le cac, tout ça, il aurait semé 800 HP, ça va, il a perdu pas mal de Vitamax, on a mis direct pas mal de pression, donc, en vrai, c'est cool, là, derrière, il va se TP, il se retrouve taclé, avec le Wasta, donc, c'est assez dommage, ça, par contre, derrière, il va continuer, rayon obscur, la régène, vous connaissez, très relou, très très relou, pour le coup, c'était assez embêtant, mais c'est pas dramatique non plus, on va pouvoir s'en sortir tranquillement, le Nuncharang, qui va partir, et derrière, je pense qu'on va, juste le porter, en fait, je vais le porter, et le jeter, juste de l'autre côté, pour essayer de lui faire gâcher des fuites, tout simplement, voilà, j'avais 2 PA, je savais pas trop quoi faire, j'aurais pu me stab aussi, pour éviter de me faire TP, mais bon, c'est pas, il joue pas feu haut, donc, vu qu'il est full feu, c'est un peu moins important, il y a moins de dégâts liés à la TP, donc, c'est pour ça, je me suis dit, je préfère lui faire gâcher des fuites, il va continuer, c'est dommage, il aurait dû faire ses, son ray obscur, avant, pour être dans la zone, enfin, il aurait dû placer autrement, mais bon, c'est pas grave, derrière moi, je vais pouvoir, Nuncharang, encore une fois, l'agneaule, et, j'étais en train de regarder, comment je pouvais gérer la suite là, je vais faire une absinthe, tout simplement, pour pouvoir refaire une halle sur son chaffeur, et gagner un maximum de vita, lui, il va se régénérer un peu avec Sakawot, mais, on a trop de vie là pour lui, on est à 2600 HP à peu près, voilà, bon, il va quand même gratter pas mal, il tape, mine de rien, avec sa petite baguette range là, mais bon, là, logiquement, voilà, il n'y a plus de grand danger, on va dire, j'ai juste à aller le finir, donc, j'ai libé, on va prohibition, et le coup de cac, il devrait finir tranquillement, encore une fois, un gros GG à lui, et on passe sur le quatrième, et dernier combat de la vidéo, donc, contre Dutz, Dutz qui va me faire mal, franchement, il a l'initiative, directement, double concentration coco, qui font des bons dégâts quand même, moi, je vais le porter, je vais le jeter, on va à Picole, pendant le cul, on va se barrer, voilà, concrètement, là, tour 1, on va s'éloigner de lui, il n'a pas le bon, donc, ce tour 6, c'est, il ne pourra pas trop faire de dégâts, on va dire, même si ça reste dangereux, voilà, vous connaissez les Yop, de toute façon, ça reste relativement fort, mais bon, on devrait s'en sortir, voilà, il y a la limite, il peut mettre une épée ou deux, voilà, deux épées, il ne gratte pas tant de dégâts que ça, derrière, je pense que voilà, on va Wasta, on va pouvoir potentiellement aller gratter quelques dégâts, on va Prohibition, alors, pourquoi Prohibition ? Pour pouvoir le rejeter encore un peu plus loin, et le Wasta va venir le bloquer, ça évite qu'il lui mette une inti, et voilà, en fait, ça l'oblige à claquer son bond, concrètement, c'était un peu l'objectif, même si, ça reste, ça reste quand même assez relou, là, il reste quand même assez relou à affronter, derrière, il va continuer, concentration, concentration, coco, comme quoi, le Yop, même sur map distance, ça reste quand même assez dangereux, je vais lui mettre un coup de lune, je vais essayer de mettre un maximum de pression, la flasque explosive, je vais me cacher, je me dis, il n'a pas le bond, là, il ne peut pas me tuer, logiquement, mais en fait, j'aurais peut-être dû me stab, parce que, parce que là, malheureusement, il a quand même le souffle, ce qui va lui permettre de pouvoir, venir remporter cette game, en tout cas, un gros GG à lui, voilà, c'est un joli combat, et on va passer directement sur la présentation du stuff, alors voilà, je vous la fais court pour les dofus, c'est toujours, toujours la même chose, à peu près, la barre de dofus, à une ou deux exceptions près, donc, je n'ai pas besoin d'y repasser, après, bon, la panne au terre, c'est pareil, champane au compte, comme je le disais tout à l'heure, la plus adaptée à l'heure actuelle déjà, c'est pas la panne au terre la plus opti, encore que sur Yop, etc., ça permet quand même de faire un bon taf, sur les classes qui n'ont vraiment pas besoin de trop d'initiatives, après, plus pour le 3v3, 1v1, toutes les classes ont besoin d'ignes, mais voilà, je vous ai montré un peu les stats de tout ça, on va voir le rox sur le putsch 35%, ça reste assez intéressant, ça reste un rox correct, même si bon, comme je le disais, avec un stuff plus optimisé, j'aurais pu faire pas mal de choses, mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu, je changerai de stuff, c'est ça, mon soupeux, mais d'abord, je veux me concentrer sur le stuff haut, parce qu'on me demande beaucoup de vidéos, panda haut, etc., et c'est vrai que j'ai pas le stuff, donc c'est assez dommage, mais bon, on va essayer de faire ça au plus vite, en tout cas, merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'à la fin, n'oubliez pas l'abonnement et le petit pouce bleu, si la vidéo vous a plu, même le petit commentaire, c'est toujours bon pour le référencement, ça donne un peu de visibilité aux vidéos, en tout cas, nous, on se retrouve dès vendredi pour la prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, c'était Mars, ciao, ciao, Ciao,